Je présente l'outil C6, qui est une cellule d'expertise et de coordination de l'insuffisance cardiaque, qui aussi est à la base du métier e-speak, donc insuffisance infirmier spécialisé en insuffisance cardiaque, pour lequel on a écrit un protocole de coopération qui a été déposé en 2019 et qui a pour but de donner à l'infirmier des tâches déléguées pour faire des consultations de titration et réaliser de la télésurveillance en autonomie. Concrètement, nous prenons en charge des patients qui sont à domicile. D'une part, on les fait revenir en consultation pour optimiser leurs médicaments lorsqu'on vient de découvrir leur insuffisance cardiaque. On leur propose ici aussi une télésurveillance, de partir à domicile et d'être surveillés par nous. Donc, on les appelle de façon assez régulière, de façon ce qui les rassure et ce qui nous permet de nous assurer qu'ils ne sont pas en décompensation. Ce que ça apporte de plus, déjà, c'est un accès à des professionnels de santé plus réguliers. Pendant la découverte de la maladie, en fait, les patients vont nous rencontrer tous les 15 jours. C'est des consultations pendant lesquelles on fait une grosse partie d'éducation thérapeutique, donc on leur donne beaucoup d'informations sur leur maladie, sur leur parcours, sur ce qu'il faut éviter, sur ce qu'il faut faire. Il y a, je dirais, pendant un certain temps, un rapprochement avec les patients. Ça leur apporte surtout une réassurance et puis visualiser un petit peu quel va être leur avenir. Parmi les bénéfices pour les patients, il y a aussi le fait de respecter les recommandations au niveau européen qui ne sont pas respectées aujourd'hui et donc permettre aux patients d'être optimisés par rapport à leur traitement en les revoyant de façon régulière. Et donc, ça, c'est un bénéfice important. C'est l'occasion pour certains infirmiers qui se posent un peu la question de qu'est-ce qu'ils vont faire, qui ont envie de partir, de trouver en fait une façon différente de travailler. Donc, ça redonne pas mal d'intérêt au métier d'infirmier avec un peu plus d'autonomie, de relations directes avec les patients et un peu plus de qualité de prise en charge. Et donc, c'est quelque chose qui peut s'adresser, bien sûr, à des nouveaux infirmiers, mais je pense aussi à des infirmiers qui ont déjà travaillé pas mal en insuffisance cardiaque. Sous-titrage Société Radio-Canada